Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager et vous présenter un petit oracle, le petit oracle grimoire de magie de F. Corrigan. Elle a fait un super travail, c'est très joli. Déjà le coffret est très joli, très bien décoré dans les tons violets où on voit qu'il est représenté les plantes et les pierres avec les différentes faces de la lune. Donc derrière on va voir, découvrez votre magie avec cet oracle et ses cartes grimoire. Alors, découvrez les secrets d'une subtile alchimie alliant votre force de volonté et les propriétés magiques de votre environnement. Voir des éléments, planètes, pierres, cristaux, astres, couleurs, afin de vous transformer tout en interagissant selon votre volonté sur les événements. Ouvrez délicatement ce coffret de 61 cartes illustrées. Utilisez une carte pour activer votre pouvoir personnel et laissez-vous guider pas à pas pour effectuer un rituel complet ou créer votre propre rituel grâce aux explications du livret fourni. Laissez votre magie, enchanter votre vie. Il est au prix de 13,90 euros et c'est les éditions trèsdanyel.com. Donc c'est Alliance Magique. Voilà pour le petit coffret. Donc je vais vous montrer les 61 cartes. Elles sont dorées. C'est un doré assez vieilli. Très très joli. Un petit peu pailleté, légèrement. Et voici le dos des cartes. Donc elles sont dans les tons marrons avec une petite fleur rose. Très très jolie. Elles sont de bonne qualité. Assez épaisse et elles sont brillantes. Alors on va regarder le petit. Le petit livret qui est tout petit mais qui est très complet. Alors ce que vous entendez derrière c'est Marley qui joue avec son os. Alors c'est vrai que sur le carrelage ça fait un petit peu de bruit, excusez-moi. Donc on va voir en première page ici le rituel pas à pas. Ensuite elle va nous expliquer que sur les cartes, sur la partie droite de cette carte, tu trouveras ces informations. On va retrouver ici la période adaptée à la lune et le jour. La planète dominante et la couleur de la bougie. Quand on veut faire un rituel. Je vous le montrerai. Ensuite elle nous informe que la nouvelle lune correspond à l'aurore. La lune croissante le matin. La pleine lune le midi. La lune décroissante l'après-midi jusqu'au coucher du soleil. Avec un exemple. Ensuite installe-toi et prépare-toi. Protège ton espace sacré. Place les quatre éléments. Ça c'est pour faire un rituel. Place ta carte objectif. Allume une bougie de la couleur indiquée. Commence le rituel. Prononce la comptation de ta carte objectif. Termine le rituel. Crée ton rituel. Ça c'est pas mal. Les conseils et astuces. Donc si ta carte objectif est un des quatre cartes éléments. Si ta carte n'a pas d'indication de jour ou de phase lunaire. Tu peux ajouter la carte planète et la carte couleur. Ensuite pour les bougies. Pour l'encens. Sois créatif et amuse-toi. Ensuite la préparation numéro 1. On a ici l'ancrage. La préparation numéro 2. La méditation. La préparation numéro 3. La visualisation. Et la préparation numéro 4. Le lâcher prise. Donc il est tout petit. Mais il est riche en informations. Très intéressant. Donc on va regarder ici les cartes. Alors elles se divisent en plusieurs. Comment je... Ah ben voilà. On va faire comme ceci. Donc on va retrouver les quatre éléments. On a la terre qui correspond à la réalité. On a ici le feu qui correspond au pouvoir avec la baguette. On a ici la carte de l'air qui correspond aux pensées. Donc air frais, fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'il célèbre de gai pensées et féconde de belles réalités. J'adore les textes. Ils sont super jolis je trouve. C'est très poétique. Ça fait très magique. Donc là on voit que je vais choisir donc la bougie jaune. Et on voit bien ici l'élément air. Et l'élément eau pour les émotions. Alors, oh pardon. Je vais essayer de vous le rapprocher. Vous voyez bien. Ensuite on va avoir les quatre lois. Donc la loi numéro 1, s'il soit juste. La loi numéro 2, connais-toi. La loi numéro 3, crois en toi. La loi numéro 4, le silence et dors. Ensuite on va avoir l'archange Raphaël qui correspond à la santé. L'archange Michael, protection divine. On a ici Merlin, le savoir divin. Vous voyez donc on a ici la phase de la lune, le jour, le samedi. La planète, je crois que c'est Saturne. Et la couleur violette. Ensuite on a Aphrodite pour la carte de l'amour. Ensuite on va avoir la carte de la lune décroissante, se libérer. La pleine lune correspond au perfectionné. La nouvelle lune correspond à renaître. Et la lune croissante correspond à attirer. Ensuite on a les cartes des planètes. Donc là on va retrouver Jupiter. On va retrouver ici Saturne. Oui c'est bien ça. Je ne m'étais pas trompée. Vénus pour la grâce. Mars qui correspond à la combativité. Le soleil à la vitalité. La lune à l'intuition. Et Mercure à l'ingéniosité. Ensuite on va avoir les plantes. Donc on a le fraisier pour la douceur. Le laurier, la réussite. La lavande pour la purification. Donc vous voyez on a la couleur blanche. La planète lunaire. La lune donc, ça c'est la lune croissante. Et le jour le lundi. On a le blé pour l'abondance. Le thym pour la joie de vivre. La marjolaine pour la guérison. C'est de très jolies petites cartes. La coriandre pour le désir. La tulipe pour la réconciliation. La rose pour la beauté. Et ensuite on a les couleurs. Donc on va trouver le vert pour la croissance. La passiflore pour l'amitié. La mendier et l'inspiration. Donc vous voyez, la mendier souffle un air frais sur mes dents se pensait. Vent d'inspiration, divine connexion. Apportez-moi les solutions les plus adaptées. C'est super. Le rouge pour la passion. Le noir pour l'épuration. Oh là, pardon. On a ici la couleur bleue pour la paix. Et la couleur violet pour la spiritualité. Le rose pour l'affection. L'or, la reconnaissance. L'argent pour la clairvoyance. Éclat lunaire, étoile à ciel ouvert. Du rêve à la terre, offre tes mystères. Fil d'argent du temps jusqu'au présent. Oracle de demain et d'antan. Arrivez à moi maintenant. Oh, magnifique. Et c'est, on voit la bougie ici, argentée. Alors vraiment très bien travailler sur les textes. La couleur blanche et la couleur brun. La couleur orange. La couleur jaune. Et ensuite, on va avoir les cristaux. Donc on a le quartz rouge, j'espère. Voilà. Pour le pardon. La turquoise pour la sincérité. Le jaspe rouge pour la détermination. La calcite bleue, la calcédoine bleue, pardon, pour la concentration. La tourmaline noire pour la protection. Le saphir pour la chance. L'amétiste pour la libération. Amétiste pour mon bien, coupe le lien qui me retient. Je ne suis plus asservie, je m'en affranchis. Je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Alors. Le lapis lazuli pour la lucidité. L'œil de tigre pour le courage. L'ambre pour le charisme. La varicite. Alors je ne la connaissais pas cette pierre-là. La relation authentique. Et ensuite, on va avoir donc 4 autres petites cartes. Alors là, c'est les créations de rituels. Les associations de cartes entre elles. Donc là, on voit qu'on a le soleil, Jupiter et Vénus. Ensuite, on a les jours de la semaine. Avec les 4 éléments. On a ensuite les dominantes planétaires avec les couleurs. Et on va retrouver ici, choisir un encens. Tu peux faire brûler de l'encens pendant tes rituels selon la dominante planétaire de ta carte objectif. Voici les encens qui conviendront. Voilà. Donc je trouve que c'est un super petit jeu. très intéressant, très agréable, très beau, avec des textes super. Donc elle a vraiment très bien travaillé. Bravo Ève. Voilà. Donc voici le dos. Donc un petit jeu à se faire plaisir. C'est bientôt Noël. Donc s'il vous fait envie, n'hésitez pas, faites-le vous offrir. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501